En route vers Nice, toujours pour mieux cerner Gary, je vais rencontrer le grand psychologue Jean-Léon Beauvois, co-auteur de l'incontournable petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Quelqu'un m'avait renseigné ce livre sur Facebook. Jean-Léon Beauvois est donc le spécialiste par excellence des techniques de manipulation. La manipulation c'est essentiel. Ne pas donner l'impression que l'on plaide, que l'on veut persuader. Tout se passe par des oui-non, des actes. Et c'est ce qui fait que vous vous êtes rendu compte bien plus tard que vous étiez arnaqué, mais que sur le moment vous n'avez pas du tout le sentiment qu'il y a une arnaque. Alors que si vous essayez de vous persuader et à plaider, là je suis sûr que vous direz, c'est pas sympathique, on se méfie des gens qui essaient de vous vendre quelque chose. C'est le pied de la porte. Obtenir un premier acte, très facile à obtenir, pour obtenir un second qui lui est plus difficile à obtenir. D'accord. Là déjà c'est accepter une conversation, puisqu'il vous demande l'anglais. Si vous parlez anglais, c'est en soi un acte. Si vous répondez oui, vous acceptez dans une conversation. Parce que vous ne vous demandez pas l'anglais pour vous demander l'heure, ou pour ce qu'on parlait anglais, c'est déjà, est-ce que vous acceptez avoir avec moi un contact linguistique qui aura ce médium. Ça c'est un premier acte. Jusqu'où je vais pouvoir aller quoi ? Et qui va m'arrêter ? Généralement c'est souvent les deux questions. Jusqu'où je peux aller et qui peut m'arrêter ? Que se posent des gens, des petits escrocs... Ce qui me trouble, c'est le fait qu'il donne quand même son vrai nom. Je croyais que Gary c'était un nom comme ça. Donc il donne son vrai nom. Il donne son passeport. Donc manifestement il prend aucune précaution. Il ne prend aucune précaution. Alors qu'il pourrait, comme vous le dites vous-même, en prendre. Ça veut dire qu'il s'en fout de ça. Ou ça veut même dire qu'il joue avec. Que c'est... Je suis au-delà de ça. Jusqu'où je peux aller ? Et je peux aller, à la limite, vous voulez ma photo, je pourrais... Il vous la donne. Et la première fois c'est jouissif. Je suppose que c'est jouissif. La deuxième fois c'est encore jouissif. Puis... Après ce qui devient jouissif, c'est que ça continue. C'est pas... Je vais pas chercher des explications psychologiques, hein, j'ai le droit de ça. Bon. Et puis après, il y a en plus un jeu de conflictualité avec les gens qui l'arnaquent. Jusqu'où eux peuvent aller ? Est-ce que je... À la limite, est-ce que je pourrais pas les accompagner chez eux ? Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a une cesse et deux, ce jeu vis-à-vis de lui, jusqu'où je peux aller. Et les autres, jusqu'où ils vont me tolérer, quoi. Et qui va m'arrêter ? C'est ça. Qui sont les gens qui, un jour, me diront, hé là, ça va pas ça. Mais ça va arriver, ça. Un jour ou l'autre... Est-ce moi, celui qui changera le cours de la vie de Gary ? Finalement, je ne suis pas sûr de vouloir vraiment le changer. En tout cas, une nouvelle victime de Gary vient encore de se faire connaître, une fois de plus, à Amsterdam.